Je suis avec Philippe Frey, un grand voyageur spécialiste des déserts, qui n'est donc pas dans le désert, qui est au Salon du Livre à Colmar. Vous nous parlez un petit peu et de votre actualité littéraire et de votre actualité de nomade. Pour l'instant, je suis en Alsace. Je suis quand même six mois par an. Il faut quand même un peu travailler pour l'université, pour écrire les bouquins, etc. Mais ça termine. D'ici quelques jours, la saison de désert va commencer. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je pense qu'on va être dans le désert tout le temps. Alors, vous dites six mois. Les gens partent trois semaines ou cinq semaines dans l'année. Donc, six mois, c'est quand même pas mal. Et d'une. Et ensuite, quelles sont les prochaines destinations ? Déjà, les déserts, pour moi, ce ne sont pas des vacances. C'est du travail. J'y vais pour explorer déjà à titre personnel et puis pour faire le guide pour d'autres personnes qui ont envie de découvrir le désert. Donc, pour moi, c'est du travail. Il y a des zones qui deviennent complètement fermées, comme par exemple le Mali, le Niger, la Mauritanie, à cause des problèmes d'Akmi. Mais on a des... Justement, inversement, des déserts qui s'ouvrent. Par exemple, le désert de Gobi en Chine, qui est vraiment faramineux. Il faut imaginer les plus hautes dunes du monde. C'est des montagnes de sable, à peu près comme les Vosges. Imaginez les Vosges en dix fois plus grand. Donc, des montagnes de sable avec des lacs au milieu, plus de 300 lacs et des populations mongoles qui vivent dedans. C'est un Éden. C'est presque un petit paradis. C'est extraordinaire. Et on peut y aller maintenant depuis quelques années. Donc, c'est en Chine. Il y a également le désert éthiopien. J'y vais en janvier, donc dans quelques semaines. C'est dans la Corne de l'Afrique, entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Mais c'est le troisième point le plus bas de la Terre. On a des volcans d'acide, des volcans de lave en fusion. On a des caravanes parfois de 3000 chameaux qui empruntent la route du Selge, qui vont chercher du Selge dans ce désert. Il y a des endroits qui sont fabuleux. Donc, effectivement, le Sahara de l'Ouest, c'était sympa. C'est bien. Ça existe toujours. On est un peu malheureux pour eux. Mais il y a plein d'autres zones tout aussi belles et même variées, en tout cas plus variées. Et quand on regarde de toute façon tous les déserts du monde, il y en a déjà sur tous les continents. Et ça occupe à peu près un cinquième de la planète. Donc, c'est beaucoup. Un cinquième des terres émergées. Et là, on ne parle encore que des déserts chauds. Si vous ajoutez des déserts froids, l'Arctique, l'Antarctique, le Groenland, la Sibérie, c'est la moitié de la planète qu'on ne contrôle pas et qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est incroyable. Moi, ça me sidère chaque fois. La saison dernière, j'étais où ? J'étais trois fois dans le désert éthiopien, deux fois en Algérie, au Maroc, dans le désert de Gobi, au Tibet, aux Philippines, en Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Ce n'est pas du désert, mais ça, c'était des vacances. Au Djibouti, tout ça en six mois. C'est du luxe. Le luxe, c'est ça. C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, vivre intensément, découvrir des zones. C'est magnifique. Quelle est votre approche dans le voyage ? C'est surtout de découvrir l'autre, de découvrir tous ceux qui vivent là. Donc, ce sont les nomades, des nomades, tous. Et de partager un petit court instant leur vie. Vous savez, vous ne connaissez jamais autant quelqu'un que quand vous vivez avec lui. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet de mon dernier livre qui s'appelle Caravane. Ce sont les dernières caravanes du Sahara. Enfin, quand on dit dernière, on croit que ça va s'arrêter. Mais en fait, non. Elles perdurent énormément. Par exemple, on s'arrête à un puits où passent des caravanes. On a environ 4 ou 5 caravanes par jour. Donc, ce qui vous fait 400, 500 chameaux. Imaginez. Donc, on ne peut pas dire que ça s'arrête. C'est presque même plus qu'avant. Simplement, ce n'est pas partout. Donc, c'est le long des pistes caravanières. Et il s'avère que toutes ces caravanes, il en reste à peu près une dizaine. Il y en a une en Mauritanie, une au Mali, une au Niger. Je les ai toutes faites. En fait, c'est bizarre parce que je ne voulais pas les faire forcément. Mais il s'avère que depuis 30 ans que je vais dans le Sahara, parfois, des touaregs me disaient, on va chercher du sel. Tu viens avec nous, Philippe ? J'ai dit, bon, d'accord. Et je l'avais fait. Et puis, celle du Mali, celle du... Bon, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte, je les avais toutes faites. C'est incroyable. Et l'éditeur m'a dit, il y a un bouquin sur les caravanes. Il y a un bouquin qui s'appelle Caravanes. C'est Jean-Claude Lattès. Donc, c'est rassurant. Il y a des endroits un peu plus à aller, mais les caravanes continuent de passer. Absolument. Et même dans les pires zones du Mali, là où est Acme actuellement, là où sont retenus les otages français, on a la plus grande caravane de sel du Sahara. On a des nomades, d'ailleurs, qui sont touaregs. On a des nomades arabes, enfin des morts en tout cas. Et en fait, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'hostilité entre les tribus. C'est sacré. Quiconque fait la caravane de sel, c'est un passe-roi. Il peut y aller et il passe. On croise souvent des gens d'Akmi, d'ailleurs. On les voit de loin. Non, on ne dit pas coucou. Non, mais c'est-à-dire que c'est libre. C'est libre. Si on y va à Chameau, ils n'ont rien à vous voler. Nous, on est censé chercher du sel, on va chercher du sel. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais si vous voulez, souvent, on se croise comme ça. On ne se salue pas, justement. On ne se salue pas. Ils voient qui vous êtes. Vous voyez qui ils sont. Mais c'est deux mondes qui s'ignorent un peu. Mais en tout cas, ils ne vont pas vous attaquer. Ok, merci beaucoup. C'est passionnant. Donc, j'invite les gens qui veulent en savoir plus à aller voir votre dernier bouquin. Donc, ça s'appelle Caravane. Ok, merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Malheureusement pour vous, vous avez encore beaucoup de travail. Tant mieux. Non, mais c'est un plaisir.